all right what's up guys j'espère que vous allez bien on fait un petit test voir si le son est bon je vais juste aller partager ça aujourd'hui on fait du haut du corps upper bodywork donc je veux juste m'assurer que tout est beau il n'y a pas de bugs du son ça se fait bien il faut juste pas que j'aille à l'écouteur donc faut que je vous parle comme ça puis je vais vous déposer le son vienne de loin si c'est le cas my bad fait juste me dire si vous avez du son si vous m'entendez bien puis moi coach aujourd'hui donc je vais déposer ça donc aujourd'hui l'entraînement musculaire comme je vous dis beaucoup de gens qui m'ont écrit qui m'ont dit Félix est-ce que tu es workout c'est normal que je n'aille pas chaud nécessairement quand je fais de musculation et la réponse c'est totalement oui parce qu'il voulait faire de la musculation il va faire aussi du cardio vasculaire fait que c'est bon d'avoir un mix entre les deux je vais juste aller voir je suis bien en live avec vous tout va bien donc est-ce que le son vol je sais que vous êtes là on m'a dit que oui moi je m'entends relativement bien ok I think it's good est-ce que le son vol si le son est correct s'il vous plaît comme ça je vais pouvoir partir avec vous aujourd'hui haut du corps upper bodywork on va travailler avec ça ça va être l'objectif de la journée si vous avez des poids libres vous allez utiliser ça ça va être la façon la plus facile efficace de on fait un full body on va commencer avec des pecs comme la semaine passée on va aller pré-fatiguer pour ensuite aller chercher des exercices accessoires ok donc ça va être la meilleure façon donc est-ce qu'on m'entend bien cool merci Geneviève alright on y va donc ce qui est important c'est qu'on va commencer avec vous n'êtes pas obligé de faire une activation quand vous commencez le gros du corps mais quand on va commencer à travailler le dos vous voyez aller une étape à la fois aujourd'hui aujourd'hui c'est qu'on va travailler le dos de deux vous avez le haut de votre dos vous avez le haut de votre dos vous avez le haut lat donc vous avez vraiment tout ce qui se passe en haut et par la suite sur les côtés et plus souvent qu'autrement les gens sont assez mais moins fort au niveau du haut du dos et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ok moi je vais utiliser les polypes et je vais aussi utiliser un élastique allez chercher ça si vous n'en avez pas c'est pas grave je vais vous donner une alternative ok je vais vous donner une alternative ok je vais chercher ça je reviens donc le but en musculation si vous êtes capable le but en musculation de faire de prendre des chambres assez lourdes pour déchirer la fuite musculaire mais si vous avez accès à des petits poids c'est pas grave vous pouvez utiliser comme la même chose on va commencer avec un élastique donc vous pouvez faire un élastique comme ça sinon un élastique avec des poignées aussi ça fait la job ce que vous allez faire c'est qu'on va faire des pull in on va commencer une activation comme ça si vous n'avez pas accès à ça couchez-vous au sol le ventre à plat les pouces comme ça et vous levez comme ça vous décollez les bras du sol et vous levez comme ça imaginez que je couche au sol et vous faites juste une contraction comme ça vous pouvez faire aussi avec des poids libres en vous pâchant en prenant deux poids et en venant les amener comme ça dans le dos avec les pouces vers le sol si vous avez par contre un élastique comme moi comme ça vous allez prendre l'élastique largeur des épaules et vous venez en air tirer ok le but on va commencer comme ça on va préfatiger un petit peu le dos on va venir travailler trapèze, médian, inférieur, rhomboïde pour commencer au maximum ok le but de faire ça oui on fait une activation mais aussi on travaille les muscles si c'est trop facile vous avez une élastique rapprochez les mains pour le faire ok ce qui est important c'est quand vous faites le mouvement vous ne voulez pas nécessairement faire la banane avec votre dos vous voulez vous assurer que tout est correct vous voulez vraiment garder les fesses contractées vous faites le maximum de reps commencez avec le plus de répétitions possible si vous êtes penché vers le sol c'est essentiellement le même principe faites le maximum de répétitions comme ça vous attendez 30 secondes puis on va faire ça 5 fois pour commencer je vais vous installer juste ici je vais vous installer juste ici donc c'est comme ça on va travailler ok on commence comme ça et on va continuer quand vous recommencez le but c'est que quand vous sentez que vous avez récupéré votre dos vous pouvez recommencer sinon on parle environ peut-être 30 secondes ok on recommence la même chose on prend l'élastique si vous avez des poids libres vous penchez on lève en arrière sinon couchez-vous au sol les pouces dans les airs et vous levez on repart alright moi je vais essayer de viser 20 à 25 reps ok donc les fesses contractées on reste haut puis on vient se couser en arrière le but c'est vraiment de venir à chaque fois coller les omoplates ensemble ok il faut contrôler le mouvement aussi vous pouvez exploser pour l'amener sur le corps mais vous contrôlez donc explosez contrôlez ok ne faites pas comme ça ok c'est trop facile ok vous voulez vraiment contrôler le mouvement au maximum quand vous revenez alright vous y allez comme ça 10 1 2 2 alright donc le but c'est de sortir derrière vos épaules puis de sentir au milieu de votre dos alright petite pause on va recommencer comme ça ce que j'aime c'est qu'en activant tous les muscles du dos du corps pour commencer quand vous allez avec vos press vos pectoraux des exploser des choses comme ça ça va être vraiment plus facile parce que vous avez déjà avoir une stabilité au niveau de votre chair du capulaire dans le dos du capula là elle va déjà être stable une fois qu'elle va être stable vous êtes capable de exploser et de pousser alright on recommence ça du principe on squeeze dans l'air on garde un bon rythme il faudrait que ce soit quand même difficile à arriver après le dos du rep c'est normal même chose vous allez commencer à avoir une petite pompe au niveau du haut du dos c'est normal on se fait à ce niveau là on continue comme ça on va vous dire il va vous rester deux répétitions deux séries excusez-moi par la suite on s'en vient faire des rowings donc on vient faire on travaille le grand dorsal donc là on stimule comme je dis on stimule on commence à travailler un peu trapèze médiane trapèze inférieure derrière d'épaule milieu du dos par la suite on va chercher les lattes puis après on va faire un exercice qui travaille toutes ces muscles alright on reparte même principe on garde l'attention on y va le but encore une fois on va chercher 15 à 25 répétitions alright même chose 15 à 20 secondes de break on recommence dans la série cinquième set on prend l'élastique vous voyez des temps repos qui sont courts la raison c'est qu'il y a une élastique c'est super bon des élastiques pour travailler dans la partie concentrique quand le muscle se rapproche mais en excentrique tu sais quand on le contracte ça relaxe il y a moins de tension qui est mise en excentrique c'est moins vachant que le système nerveux central ça permet d'avoir une meilleure récupération musculaire ok on y va même chose 15 à 20 ok on est prêt ok donc là ce que vous allez avoir besoin vous avez besoin d'un poids libre le but c'est que là on va aller chercher 12 à 15 répétitions on va venir tirer au niveau de la hanche idéalement vous allez utiliser un banc si vous avez un banc vous pouvez aussi utiliser une chaise si vous avez une chaise vous pouvez utiliser votre jambe si vous avez une jambe ok on va aller chercher un peu plus lourd ok je vais chercher un peu plus lourd moi on va aller vous allez prendre la charge dans votre main vous allez venir tirer en arrière ok ce qui est important c'est que quand vous prenez la charge vous venez l'amener à la hanche ok ce que je ne veux pas voir je ne verrai pas mais ce que je ne veux pas que vous fassiez c'est prendre la charge comme ça et de l'amener en haut ok travaillez genre le bicep ok ça va aller comme ça ça va être tout simple je ne veux pas que vous montiez ici ok je veux vraiment que ça aille en arrière quand vous le faites ok en avant en arrière imagine toujours que la main s'en va à la hanche alright cool on y va 12 à 15 répétitions et on contrôle le mouvement 4 vous faites l'autre côté je change de côté 1 2 3 4 5 6 5 6 6 7 8 10 10 10 10 1 1 1 1 1 1 Alright ce qui est important c'est que quand vous descendez en bas on étire un petit peu la latte les cadres vont monter vous squeezez au maximum ok le mouvement est supposé être difficile quand vous vous montez ok quand vous avez un niveau de la hanche imaginez toujours là que c'est le coude qui fait le mouvement et que quand vous arrivez ici là vous allez le plus loin possible en arrière et toujours le plus loin au niveau de la fesse c'est comme si c'est comme si vous vouliez avec votre main aller porter la charge en arrière de votre dos ok juste pour vous aider parce que ça va être le mouvement du grand dorsal imaginez que vous avez la charge vous venez juste la porter en arrière de votre dos alright on va faire ça même chose on part on recommence d'un côté à l'autre on va garder le beat assis challenge aujourd'hui avec une bonne vitesse je vais vous aider un peu à voir les mouvements et voilà et voilà on se reproche un peu on va mettre le principe on va mettre le principe 2 2 2 3 4 Qu'indique go on va mettre le vert 1 1 2 2 2 as 2 as 3 3 Ce qui est important quand vous faites ça, c'est que votre grand dorsal va se fatiguer, donc vos biceps vont essayer de prendre la charge pour venir aider en espèce de muscle accessoire si vous voulez. Ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que quand vous avez la charge, vous venez la portée en arrière de vous, vous allez partir comme ça, et là vous allez aller, au début vous allez aller vraiment loin en arrière, et plus ça va aller, plus vous allez commencer à aller voir l'avant. Donc qu'est-ce que ça veut dire, c'est qu'en allant vers l'avant, le muscle, le bicep embarque à la place du grand dorsal, donc ce n'est pas une certaine mauvaise chose, mais quand vous voulez travailler un muscle en particulier, ce n'est pas ça que vous voulez faire, vous voulez vraiment travailler le bon muscle au bon moment. On recommence, troisième série. Un petit challenge, cette fois-ci, ne descendez pas jusqu'en bas, ne venez pas relaxer, arrêtez pendant qu'il y a une tension encore. On continue, on continue, on continue. All right, good job. All right. Donk. Donc, pompe, haut de corps, côté maintenant. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un exercice qui va travailler les deux. OK? Ce que je vous ai parlé de deux, c'est que là, on a travaillé, bon, haut du dos. On a travaillé les côtés. Nous, on venait travailler total. Tout le dos complet. Donc, un exercice qui est super meilleur pour ça, c'est un rowing avec des poilettes. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Quand vous allez faire le rowing, ce qui est important, vous allez vous pencher comme ça, parallèle au sol. Vous allez commencer les pouces à la hauteur de la manchoire, mais au sol. Comme ça. Et vous levez sur les côtés. Mais quand vous arrivez en haut, cette fois-ci, je veux que vous ouvriez la poitrine. OK? Fait qu'on y va, on squeeze un, on lève, puis on ouvre au maximum. Donc, la lathe va embarquer au début, puis on va finir vraiment avec le milieu du dos. Fait que c'est une bonne façon d'aller chercher les deux en même temps. OK? Donc, vous allez faire le maximum de répétition que vous êtes capable en gardant le tempo qui est stable. OK? On commence. Donc, lathe et on ouvre. On commence la lathe et on ouvre. Comme si vous vouliez étirer vos pecs. On commence. All right. Donc, comme vous voyez, je crois vraiment à le temps d'ouvrir au maximum. Scroogez. Ouvrez mon chest le plus possible pour venir travailler tous les muscles dans mon dos. Repos partiel. 30 secondes. On va recommencer par la suite. All right? Si vous avez des questions que vous pouvez vous les donner, checkz mon sel sur où ce soit. Le but, c'est vraiment, comme je vous dis, d'aligner ça sur une base régulière. 30 secondes, max rep. 30 secondes, max rep. OK? Pour savoir si vous avez la bonne charge, si vous avez accès à plusieurs types de dumbbells, de poids libres, excusez-moi. Il faudrait que vous soyez capable d'en faire 18 à 25 de cet exercice-là, OK? On recommence. Imaginez aussi toujours que vos mains, c'est des crochets, des hooks, puis que c'est vraiment le dos qui vient tirer en arrière. C'est le plus possible. C'est le plus possible. Même principe. On va chercher une pauvre maximum, OK? Petite pause. On va recommencer ça. On va faire 5 séries totales de ce nombre de reps, OK? Donc, je dis toujours 30 secondes. On va recommencer après. Ça se passe bien. Tout le monde est en vie. Je m'envoie des pouces un peu. OK, même chose. Repos partiel. On recommence, c'est le même principe. Donc, on prend les poids libres comme si c'était des hooks. On s'installe. On se penche. Et on tire en arrière. Je commence à avoir de la fatigue cumulée. Fait que mon nombre de répétitions baisse, ça veut dire que mes fibres d'endurance commencent à être brûlées. Les fast-touches vont arriver. Fait que si le but, c'est de faire de l'hypertrophie musculaire, c'est de prendre du muscle. C'est bon, un mat de continuer, puis l'avenir, puis de là. Pour la dernière série, c'est d'aller à l'échec. Jusqu'à ce que vous ne soyez plus capables de bouger le poids libre. C'est ça qu'on va faire ensemble. Non, Matt, j'aimerais ça que ce soit mon seul, mais ce n'est pas mon seul. Donc, on va repartir. Dernier 7, dernière chose. On va repartir les mêmes mouvements. Bon, les gars, les girls, si vous voulez avoir un peu d'hypertrophie, si vous voulez créer un petit peu de masse musculaire dans le dos, vous allez à l'échec musculaire. Je ne sais pas ce que ça ne vous fait pas. Moi, c'est sûr que ces cours-là, ça a un titre éducatif avec vous. Le spinning du lundi, je l'utilise comme entraîneur personnel. Les workouts du mercredi-landredi, c'est un bon touch-up de ma muscu, mais ce n'est pas mon entraînement en particulier. Je le fais pour vous. Mais je vais quand même me pousser à l'échec musculaire. Parce qu'actuellement, j'essaie de perdre du gras. Puis, il y a quand même une dépense, une dette énergétique quand je fais ça. Là, en ce moment, je ne meure pas dans le corps. J'ai vraiment faim. Mais ça fait partie du processus. C'est quand même s'entraîner quand tu as faim. C'est un peu aussi de perdre du gras. Ça fait que c'est ça qu'on regarde ensemble là. Fait que là, guys, on sort à l'échec musculaire. Fait qu'il fait la même chose, mais je ne veux plus que ça bouge. OK? Puis là, c'est le moment de donner tout ce que vous avez sur cet exercice-là. C'est le moment de donner tout ce que vous avez sur cet exercice-là. C'est le moment du moment que vous n'êtes plus capable de lever les charges. Petite pause. Ce qu'on va faire, c'est que là, on a travaillé le dos. On a rentré un peu de volume à l'intérieur. On va faire pectoraux, qu'on va mettre en superset. Donc, en série combinée avec épaules et coises des rotateurs. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs d'entre vous, vous êtes plus fort des pecs que vous êtes fort du dos. Donc, ça vaut la peine de venir mettre un petit peu plus d'exercice de dos. Oups! Un petit peu plus d'exercice de dos que d'exercice exemple de pec. On va faire des push-ups. Vous avez trois choix pour des push-ups. Où vous mettez vos mains sur un banc. Où vous mettez vos mains sur le sol. Où vous mettez vos mains. Je ne sais pas où. Faites attention, vous mettez vos mains les amis. Non. Mais, ou les mains sur le banc. Ou les mains au sol. Vous allez faire le maximum des répétitions de push-up. La twist, c'est que quand vous allez faire votre push-up, vous allez descendre jusqu'en bas. Vous allez monter un quart du mouvement. Vous allez redescendre. Vous allez remonter jusqu'en haut. Ça va faire que vous allez être capable de cumuler plus de volume quand vous faites l'exercice. Vous êtes plus payant de faire comme ça. Alright? Donc, on y va. On s'installe. Et on y va. On descend. Un quart. Et on lève. Vous allez faire le maximum des répétitions que vous êtes capable. Je vais me mettre l'autre côté. Vous n'avez pas mon derrière dans le visage. Ça va être moins gossant. Ok. Fait qu'on y va. On descend. Un quart. Et on lève. On lève. Un quart. Un quart. Un quart. All right. All right. Good job. Premier exercice. Le deuxième exercice, sans prendre un peu, vous allez prendre deux poids libres. Vous allez venir les tenir comme ça en devant de vous. Vous allez faire une rotation externe, puis vous allez monter au-dessus de votre tête. OK? On commence comme ça, pour faire la rotation à l'intérieur des airs. Ça marche. Donc, on va comme ça. On lève, et on press. All right. Prenez une petite pause, puis une minute, on va commencer ça. Good. Prends une petite pause. Donc, le but de ça, comme je l'ai dit, c'est de vider les réserves de glycogène. J'en parle souvent, mais l'objectif dans un workout de musculation, c'est que vos muscles, imaginez que c'est comme des réservoirs, puis il y a des glucides à l'intérieur. Et si vous voulez, vous pouvez permettre de manger plus, plus de carbs, plus de calories, mais il faut faire de l'activité physique. C'est vraiment important. OK? Oui, la nutrition, c'est l'honneur de la guerre, mais à la fin de la journée, là, c'est ce que t'as rentré, ce que t'as dépensé, mais aussi les effets bénéfiques que l'entraînement va vous rapporter à ton système. J'aime mieux manger un peu plus, mais bouger à tous les jours, que me restreindre de façon alimentaire, parce que je bouge moins. Le résultat va être le même. Si j'arrive à décrire le même déficit de calories, il y en a un qui est vraiment plus le fun, parce que je bouge, je suis actif, je rentre plus de calories. En rentrant plus de calories, j'ai plus de vitamines, plus de minéraux, plus de fibres. Donc, ça devient super intéressant comme approche, mais en plus de ça, ça me permet d'avoir plus de gaz dans mes workouts. OK? On repart. All right. All right. 30 secondes, on recommence. Le but aussi, quand vous faites ça, c'est vraiment de créer une bonne connexion cerveau-muscle. Quand vous faites le mouvement, vous voulez vraiment comprendre, être capable d'isoler le groupe de musculaire que vous travaillez, puis créer une bonne surcharge pendant ce temps-là. C'est ça qui est super important. C'est le moment qu'on se pose à l'échec. Dernière série, on se rend jusqu'au moment que vous vous écrasez au sol. C'est bon? On y va. All right. All right. All right. Good. Échec musculaire à deux endroits. Cool. Je vais essayer de finir votre 7. 30 secondes, puis on abarque sur vos bras par la suite. Le but du dernier super-set, c'est de travailler agoniste-antagoniste. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez travaillé un muscle, puis son opposé. C'est une technique super intéressante, le super-set agoniste-antagoniste, même si ça a été visité et revisité maintes et maintes fois. La raison est simple, c'est que quand vous faites ça, quand un muscle contracte, l'autre se relaxe et visse vers ça. Donc, ça vous permet de mettre plus de volume, donc plus de série, plus de répétitions dans un même temps donné. Là, aujourd'hui, on va faire des biceps curl et on va faire un tricep line extension avec des poids libres. Donc, vous avez besoin de bancs ou vous pouvez faire au sol le deuxième mouvement et le premier mouvement va être des biceps. Donc, on va commencer de vous avec des biceps curl et on va finir couché sur le sol ou avec un banc pour vos tricep extension. Alright? Donc, le premier mouvement, biceps curl, relativement simple. Vous commencez avec des poids libres. Je vais me reculer un peu. Vous commencez avec des poids libres et vous venez faire un curl comme ça quand vous les montez. Ok? Fait que, vous donnez une idée, là. Fait que comme ça, vous faites une rotation externe en montant et vous redescendez à la rotation. Ok? Fait que le but, c'est d'avoir 12 à 15. Alright? On va. Bon. Bien. Bon. Bon. Ok, sans tendre la peau, vous allez vous coucher sur le dos, vous allez venir coucher, vous installer, vous gardez les poids, vous allez venir près les épaules, vous allez pousser, simplement. Ok, quand vous descendez en bas, vous vous poussez vers la peau, je fais tout ça hier, parce que ça paraît. Ok, good. Donc, vous pouvez mettre le bicep comme ça, vous allez avoir 3 séries comme ça, au moins après ça, l'ensemble de votre bas va avoir travaillé. 5 à 6 exercices, mais c'est en masse. Si vous voyez que vous n'êtes pas racké, vous voulez en faire plus, vous augmentez la charge, vous augmentez le nombre de séries que vous faites. Puis, restez toujours en bas de 15 répétitions, entre 10 et 15, 10 et 18, c'est le sweet spot. Il faut toujours contrôler la charge. Ok, je vais prendre des questions pour finir ce workout ici. Le but, c'est que vous fassiez encore 2 à 3 séries de vos bras de la même façon. Je vais prendre 2 à 3 minutes de Q&A, question-réponse si vous en avez, puis après je vais vous laisser finir ça par vous-même. Ok? Donc, vous voyez, relativement simple comme workout, vous pouvez le faire sans trop d'équipement. Tant que vous avez des poils libres, vous êtes capable d'y arriver. Alright? Quand même, ça fait du bien de bouger, je me rends compte que j'essaie de faire de l'entraînement à tous les jours. Tu sais, un peu, 30 minutes, 40 minutes, à tous les jours. Certaines journées, je mets bien l'intensité, donc j'en mets un petit peu moins. Mais j'essaie d'en faire tous les jours, tu sais, parce que c'est comme des routines, tu sais. Si, à un moment donné, t'arrêtes de faire quelque chose dans tes routines, ben, veux, veux pas, en arrêtant de faire ça, ben, tu perds, tu perds un peu le fil à travers tout ça, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Cool? Pas de questions? Alright, guys. Donc, 2 à 3 autres sets d'exercices de bras que vous pouvez faire. Vous êtes capable, roulez-le comme ça. Et nous, on se revoit mercredi pour un entraînement fesse et bas du corps. Alright? N'oubliez pas, envoyez un coeur, envoyez un like. C'est pour vous que je fais ça. Donc, si ça vous intéresse, partagez-le, commentez, envoyez de l'information. Et si vous voulez travailler avec moi, vous voulez travailler avec un consultant, vous voulez quelque chose de spécifique, plus d'intensité, avec des courbes de force, quelque chose de vraiment plus haut de gamme, plus fort, adapté à votre physique, à vos objectifs, à vous, parce qu'on est tous différents, écrivez-nous sur le Facebook Depth & Fitness Consultant. On va s'occuper de vous, on va vous aider, vous amenez au petit point A au point Z. Ciao, guys! Merci.